Je vais vous proposer de partager ce matin quelque chose que j'ai reçu de cet engagement à la Fondation Diakonès de Ruy comme dans la Fondation John Bost en méditant avec vous le thème du rétablissement qui traverse aujourd'hui le champ du sanitaire et du médico-social. Et pour cela, je vous propose deux lectures. Tout d'abord un épisode que la Bible rapporte deux fois dans les livres d'Ésaïe et le deuxième livre des rois qui se situe vers 702 avant Jésus-Christ. Le roi Ézéchias règne sur Jérusalem et sur le petit royaume de Juda qui est autour. Le royaume d'Israël du Nord a déjà été vaincu par les armées assyriennes et la menace de ces armées est maintenant sur Jérusalem. Le prophète vient annoncer à Ézéchias sa mort prochaine qui est en quelque sorte le symbole de la mort prochaine de son royaume. Alors, Ézéchias prononce cette prière en forme de poème. Moi, j'ai dit, au meilleur temps de ma vie, je dois m'en aller. Je suis assigné aux portes du séjour des morts pour le reste de mes années. J'ai dit, je ne verrai plus le Seigneur sur la terre des vivants. Je ne pourrai plus voir un visage d'homme parmi les habitants du pays où tout s'arrête. Ma vie est arrachée et emportée loin de moi comme une tente de berger. Comme un tisserand, j'arrive au bout du rouleau de ma vie et les fils de chaîne sont coupés. Du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi. Avant le matin, je serai réduit à rien. Comme le lion, il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi. Comme l'hirondelle ou le passereau, je pépis, je roucoule comme la colombe. Mes yeux levés vers toi n'en peuvent plus. Seigneur, je suis écrasé. Interviens pour moi. Que dirais-je pour qu'il me réponde ? Car c'est lui qui agit. Je dois traîner toutes mes années avec l'amertume qui est la mienne. Le Seigneur est auprès des siens. Ils vivront et son esprit animera tout ce qui est à eux. Aussi, tu me rétablis et me fais revivre. Mon amertume s'est changée en salut. C'est sur ce dernier verset que portera ma prédication. Mais d'abord, encore une histoire de rétablissement dont je vous lis le début dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, des versets 5 à 8. Comme Jésus était entré dans Capharnaüm, un centurion l'aborda et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Il lui répondit, « Moi, je viendrai le guérir. » Et le centurion reprit, « Seigneur, ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » L'Éternel seul est ma lumière. Je vous invite à prendre ce chant, les strophes 1, 4 et 6, avec la quatrième strophe qui reprend ce thème. Réponds-moi donc le thème de la prière d'Ézéchias. L'Éternel seul est ma lumière. L'Éternel seul est ma lumière. L'Éternel aha l'Éternel seul est ma lumière. L'Éternel de la prière, L'Éternel seul est ma lumière. L'Éternel seul est ma lumière. Seigneur, est-ce ton enfant ? On me dit de chercher ta face, et je la cherche, mon Dieu vivant. Mais seigneur, est-ce ton enfant ? Je m'ensoit, mon Dieu vivant. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies. Elles sont parfois si fragiles, si sombres. Et comme Ézéchias, comme le centenier, nous te prions, donne-nous une parole. Dis seulement un mot. Car ta parole nous est offerte, et cependant nous résiste. Elle est forte, et cependant s'estompe, fragile, sous le flux des mots. Elle est limpide, et cependant cachée. Elle se cherche comme un tâton. Apprends-nous à chercher, scruter, patienter, demander. Ne nous laisse pas nous décourager, car c'est toi-même, Seigneur, qui nous parle comme un ami parle à son ami. Non, 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 non. Nous, on essaie, Victim, sont nous décourager, car c'est toi-même. ... ... Le rétablissement. Un mot que nous employons souvent de manière relativement banale quand nous souhaitons à quelqu'un un bon rétablissement. Mais un mot qui peut aussi porter tout un programme de vie. Je l'ai redécouvert à l'occasion d'un congrès de psychiatrie organisé par la fondation John Bost pour travailler justement ce concept de rétablissement, qui est la traduction de l'anglais recovery. Un concept qui se répand dans le champ du soin des personnes souffrant de handicaps psychiques ou mentaux. Il est né et s'est développé à la fin du XXe siècle aux Etats-Unis, au sein de personnes atteintes de schizophrénie qui, lassées d'attendre une guérison improbable, se sont en quelque sorte révoltées contre la situation de dépendance qui leur était ainsi faite. Et leur slogan a été « Nothing about us without us » en réclamant qu'on les aide à développer leur capacité à être acteurs de leur existence et à s'intégrer le mieux possible dans la vie sociale. Une personne qui a vécu ce cheminement témoigne. C'est une attitude, une façon d'aborder la journée et les difficultés que l'on y rencontre. Cela signifie que je sais que j'ai certaines limites et qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais plutôt que de laisser ces limites être une occasion de désespoir, une raison de laisser tomber, j'ai appris qu'en sachant ce que je ne peux pas faire, « Je m'ouvre aussi aux possibilités liées à toutes les choses que je peux faire. » Et le chercheur américain William Anthony définit le rétablissement comme un processus profondément personnel et singulier de transformation de ses attitudes, de ses valeurs, de ses sentiments, de ses buts, de ses compétences et de ses rôles. C'est une façon de vivre une vie satisfaisante, prometteuse et utile, en dépit des limites posées par la maladie. Le rétablissement implique l'élaboration d'un nouveau sens et d'un nouveau but à sa vie, en même temps que l'on dépasse les effets catastrophiques de la maladie mentale. Vous le voyez, le rétablissement se différencie ainsi de la guérison par le fait que ce n'est pas une tentative de retour en arrière, avant le temps de la maladie ou du handicap, mais c'est plutôt, on pourrait dire, la possibilité d'un retour en avant vers une nouvelle page de vie qui peut s'ouvrir, une page différente, mais où l'on peut retrouver une satisfaction, un plaisir, un sens et même un bonheur de vivre. Ainsi compris, le rétablissement pourrait être une perspective envisageable pour bien d'autres situations, non seulement la maladie mentale ou la maladie en général, mais aussi les graves accidents de la vie, les catastrophes personnelles, les deuils difficiles, les ruptures, les divorces, les pertes d'emplois brutales, les conflits, les haines qui déchirent tout ce dont on ne guérit pas vraiment, mais qui laisse dans la vie des blessures profondes et durables. On peut même penser au vieillissement. dont on ne guérit pas non plus, parce que ce n'est pas une maladie, mais où des rétablissements sont certainement possibles. Albert Camus écrivait « L'important n'est pas de guérir, mais de vivre avec ces mots. » Et vous connaissez le travail de Boris Cyrulnik, qui a scientifiquement décrit cette résilience, c'est-à-dire cette faculté de se servir même de ses blessures pour rebondir dans la vie. C'est ce rétablissement comme retour en avant qu'Ézéchias vit dans le parcours spirituel que décrit sa prière. Vous l'avez entendu. D'abord, il prend conscience de sa mort prochaine avec un sentiment de révolte. « Quand mes jours sont en repos, voilà que je dois m'en aller. Je suis privé du reste de mes jours. » Puis il se résigne. « Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. » Et il supplie. « Je gémis comme la colombe. » En entamant avec Dieu une sorte de négociation. « Que dirais-je ? » Alors, brusquement, une parole lui revient en mémoire. Peut-être un texte prophétique ou liturgique. « Le Seigneur est auprès des siens. Ils vivront et son esprit animera tout ce qui est à eux. » Et Ézéchias s'approprie cette parole de confiance qui produit en lui un changement essentiel. Il ne se voit plus comme un mourant mais à nouveau comme un vivant. Et sa prière peut se terminer en louange. « Tu me rétablis et tu me rends la vie. Mon amertume s'est changée en paix. » Ézéchias a-t-il été guéri ? Les textes hésitent. Celui du livre des Haïs peut le laisser penser alors que celui du livre des Rois parle plutôt d'une prolongation de vie, une sorte de rémission dans sa maladie. Quoi qu'il en soit, dans le texte biblique, ce n'est pas sa guérison éventuelle qui rétablit Ézéchias, mais c'est la parole entendue. Parole sur Dieu et parole de Dieu qui est devenue sa parole. La racine hébraïque du verbe qui est traduit par « tu me rétablis » qui est un verbe relativement rare renvoie à deux idées. Celle de rêver, d'avoir une vision, une révélation. Et puis celle de devenir fort et vigoureux comme cela se produit dans un destin inéluctable. Le rétablissement ici décrit, c'est donc une sorte de vision de soi qui permet de se construire et de résister. Une vision de soi qu'Ézéchias a reçue par la foi. Ici, la foi comme confiance dans une parole plus importante que la parole de mort que lui transmettait est à Esaïe. Le caractère essentiel de la parole traverse de nombreux textes bibliques à commencer par le récit de la création, œuvre d'une parole qui distingue en nommant création du monde par la parole de Dieu puis par la parole humaine, ce qui entraîne une idée de création non finie mais qui est toujours à établir et à rétablir. On pourrait là-dessus faire un serment sur l'écologie. Ou encore le magnifique prologue de l'évangile de Jean au commencement était la parole et jusque dans le détail de récits comme celui de la guérison du serviteur du centurion que je vous ai lu tout à l'heure dit seulement un mot confesse le centurion et Jésus est admiratif car le centurion a compris que la vie c'est d'abord et surtout un acte de parole. Pendant la préparation du colloque que le professeur Pachou, professeur de psychiatrie ici à Paris qui animait ce colloque avait posé la question de l'arrière-plan théologique de ce concept car il constatait que né aux Etats-Unis dans le mouvement de l'empowerment où on retrouve le théologien Emerson sur lequel le regretté Raphaël Picon avait attiré notre attention ces derniers temps. Né aux Etats-Unis il se développait assez facilement au Canada et en Suisse tous pays marqués de culture protestante mais rencontrait de fortes résistances dans un pays de culture catholique disons plutôt peut-être romaine comme la France. Ce qui m'avait amené à souligner devant le colloque plusieurs points de rencontre entre protestantisme et rétablissement. D'abord le concept de rétablissement met au premier plan la personne la personne individuelle concrète avant toute norme tout principe toute vérité préconçue sur la nature humaine. Accompagner un rétablissement c'est prêter attention à un être unique avec son cheminement unique et non pas suivre un protocole. Ensuite pour accompagner ce rétablissement il est nécessaire que l'institution bien sûr il s'agit d'abord des institutions sanitaires et médico-sociales mais on peut penser en arrière-plan à l'institution église il faut que l'institution soit le lieu du débat et non le siège de la vérité. Elle doit permettre le dialogue entre la personne accompagnée et ses accompagnants pour déterminer le chemin de rétablissement que la société va pouvoir accepter et soutenir. Et enfin le rétablissement est événement de parole et on peut évoquer là deux grandes figures protestantes contemporaines Jacques Ellul et son incessant plaidoyer pour la parole qui libère contre la dictature de l'image ce qu'il avait d'ailleurs mis en oeuvre dans la création de groupes de paroles pour aider à la réinsertion sociale de personnes en difficulté et Paul Ricoeur et son concept d'identité narrative sur lequel je reviendrai. « Tu me rétablis et tu me rends à la vie. » Comment recevoir cette parole aujourd'hui ? Je vous propose une réflexion en trois étapes. D'abord une première proposition pour construire notre vie Dieu nous offre sa parole. Les débats éthiques actuels ont remis au premier plan une vieille question « Qu'est-ce que la vie ? » Un fonctionnement biologique un fonctionnement psychique mais alors lorsque ces fonctionnements s'altèrent on se pose inévitablement la question du maintien de la vie de sa qualité de sa dignité de sa valeur pas seulement dans le débat public mais dans nos propres cheminements intimes ce qui peut amener à bien des dépressions ou des renoncements ou bien la vie serait-elle une performance une qualité dans la relation ou l'action mais alors lorsque surviennent la vieillesse la dépendance le handicap la vie ne serait-elle plus là ? Le rétablissement que décrit la prière la prière d'Ézéchias c'est un retournement ne plus chercher sa vie en soi-même dans sa propre existence ou ses propres qualités mais la recevoir d'une parole une parole reçue d'un autre qui me reconnaît comme être vivant comme être vivant d'un autre qui m'aime et fondamentalement une parole reçue de Dieu je suis parce que Dieu me parle même si je l'entends mal ou si je ne l'entends plus je parlais de retournement en langage biblique cela s'appelle conversion la parole nous appelle à une conversion de vie ma vie ce n'est pas ce qui est en moi c'est ce qui me tourne vers l'autre et c'est d'abord Dieu qui se tourne vers moi ainsi être par la parole c'est être capable de conversion être capable de bouger écouter se tourner changer grandir et non se figer dans une image de soi idolâtrée mais sclérosée et mortifère ce qui m'amène à ma deuxième proposition la parole construite notre identité la question de l'identité ce qui fait que je suis moi est aujourd'hui vous le savez devenu sensible parce qu'un discours devenu courant la décrit essentiellement comme menacé mon identité c'est ce qui est menacé par les autres les autres étrangers présentés comme des envahisseurs mais aussi les autres proches qui viennent manger mon espace me freiner me gêner m'empêcher d'être comme si l'identité était monolithique pure ou intangible une identité vivante au contraire c'est une identité qui se construit de toutes les strates que la vie apporte de ses constances mais aussi de ses découvertes et de ses ruptures pour décrire cette construction Paul Ricoeur parle d'identité narrative le récit de soi que chacun fait dans son intimité quand il se dit ce qu'il pense être mais aussi devant les autres parce que chacun a besoin de recevoir de l'autre de la reconnaissance ce récit de soi qui peut être une réclamation on ne me reconnaît pas tel que je suis ou une protestation par exemple quand on essaie de se justifier ou une plainte je ne suis plus celui que j'étais ainsi chacun s'établit ou malheureusement parfois se détruit au travers du récit qu'il fait et refait sans cesse de lui-même évidemment en interaction avec tous les autres récits qui le concernent je me souviens de la protestation d'une femme qui avait connu une dépression profonde et qui disait à son entourage familial merci pour vos soins attentifs trop attentifs même parce qu'en me décrivant toujours comme une malade vous m'empêchez de guérir vraiment je ne suis pas une malade je suis votre soeur et j'attends de vous que vous me reconnaissiez comme votre soeur notre parole a le pouvoir d'abîmer d'enfermer de détruire ou de rétablir selon qu'elle méprise ou apprécie qu'elle diminue l'autre ou le reconnaît dans sa dignité notre parole a le pouvoir de nous abîmer de nous enfermer de nous détruire ou de nous rétablir nous-mêmes et la parole de Dieu nous est offerte pour soutenir notre propre parole car dire sa vie en l'inscrivant dans l'histoire du salut pouvoir ainsi se dire se recevoir parfois malgré tout et contre tout comme quelqu'un que Dieu connaît aime appelle sauve et établit en Christ comme sa fille ou son fils c'est s'inscrire dans un récit fiable et durable c'est recevoir une vie fiable et durable car la parole nous rétablit même dans notre vulnérabilité inéluctable c'est ma troisième et dernière proposition car que se passe-t-il lorsque notre vie est atteinte et atteinte durablement dans toutes ces situations que j'ai déjà évoquées maladies graves handicap permanent deuil douloureux perte d'autonomie ces situations dont on ne guérit pas comment peut-on s'y rétablir vous l'avez entendu se rétablir c'est vivre tel que l'on est c'est vivre en cessant de mesurer sa vie à l'aune de la menace qui pèse sur elle ou du handicap qui la limite ou de son usure ou même des canons de performance que notre société établit mais la vivre pleinement avec toutes ses possibilités même si elles sont limitées et si l'on y réfléchit bien les possibilités de toute vie sont limitées la parole de Dieu nous rétablit parce qu'elle nous ouvre des possibilités de confiance de liberté de pardon parce qu'elle est promesse de bienveillance et de fidélité le Seigneur est auprès des siens ils vivront et son esprit animera tout ce qui est à nous je vous ai parlé de conversion de rétablissement peut-être oserais-je parler aussi de résurrection car la résurrection du Christ est-elle autre chose que son rétablissement par la parole de Dieu par cette parole qui nous rencontre aujourd'hui de diverses manières comme elle a rencontré les femmes au tombeau femme pourquoi pleures-tu ou les disciples dans la chambre haute ne craignaient pas au bord du lac jeter le filet cette parole qu'il explique à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs la parole qui à notre tour nous le fait reconnaître lui le vivant notre résurrection à nous est-elle autre chose que notre rétablissement par la parole de Dieu et dans la parole de Dieu la parole qui nous touche au travers des épreuves de nos jours et même au travers de la mort cette parole nous est toujours donnée pour établir et rétablir notre vie parole proposée le Seigneur est auprès des siens ils vivent et son esprit anime tout ce qui est à eux parole reçu tu me rétablis tu me rends à la vie mon amertume se change en paix Amen Sous-titrage Sous-titrage